Je rentre dans une phase où je n'ai pas envie de créer du contenu, et je me suis dit que j'allais créer un contenu pour vous expliquer pourquoi je ne vais pas en créer d'autres, en tout cas, probablement pas avant l'année prochaine. En ce moment, je n'ai rien de particulier à vous raconter, je n'ai pas d'inspiration. Je travaille avec les stagiaires de mon programme Conflit Ami, je me forme en communication non-violente, en présentiel cette année, je travaille aussi sur mon autre activité professionnelle. Je mets mon énergie ailleurs que dans la création de contenu gratuit, et cette énergie n'est pas inépuisable. J'ai toujours un léger sentiment de culpabilité quand je ne crée plus, comme si je devais quelque chose à quelqu'un, ce qui n'est pas le cas. Je me suis mise à mon compte en partie justement pour n'avoir de compte à rendre à personne, pour ne plus avoir de patron, pour ne plus obéir à des règles absurdes ou des contraintes extérieures qui me déplaisent, pour gérer librement mon emploi du temps. Pour autant, je peux être la pire des patronnes avec moi-même, et c'est à cause de mon exigence et des croyances que j'ai sur ce que devrait être mon activité, sur les choses que je devrais faire en quantité et en régularité. Et la régularité, qui est essentielle pour un créateur de contenu, pour assurer sa visibilité, est une chose dont je suis totalement incapable sur la durée. Car ma créativité, tel un cheval sauvage, ne supporte pas la bride ! Il suffit que je tente de la maîtriser pour qu'elle se cabre et s'enfuit en caracolant, alors qu'elle pointe le bout de son museau sans prévenir, si quelque chose m'a inspirée. Elle peut alors devenir frénétique. Les idées ont besoin d'être couchées immédiatement sur la page blanche, autant qu'un cheval a besoin de galoper. Si je vous raconte ça, c'est pour vous aider à prendre conscience de votre propre exigence, pour vous encourager à prendre un peu de recul sur les injonctions que vous vous adressez à coup sûr, sur les choses que vous devriez faire comme ci et comme ça, et sur la culpabilité que vous ressentez certainement lorsque vous ne les faites pas. Notre niveau d'énergie est limité, et l'hiver est la saison idéale pour se lâcher un peu la grappe, tout simplement parce que c'est notre rythme biologique de le faire. Certains animaux hibernent pendant l'hiver lorsque la nourriture se fait rare. Cela leur permet d'économiser la plus grande part de l'énergie dont ils ont normalement besoin pour survivre. L'hiver est plus difficile aussi pour les êtres humains, même pour ceux qui ont de quoi manger. Nous devons être moins actifs que le reste de l'année, car nous avons moins d'énergie. Le manque de lumière induit une baisse de sécrétion de la mélatonine. La mélatonine est l'hormone qui gère les cycles de veille et de sommeil. Donc le sommeil est possiblement moins bon, alors que notre corps en a davantage besoin. Il ne faut pas culpabiliser de dormir davantage ou de faire des siestes, si vous en avez la possibilité. Alors je vais ignorer royalement ce léger sentiment de culpabilité pour me centrer sur moi et sur mes proches. Je vais me réjouir des choses qui me comblent et laisser de côté celles qui me tracassent. Je sais que mon niveau d'énergie remonte dès que les fêtes de fin d'année sont terminées. Car Noël est une période qui me pèse particulièrement, alors que le nouvel an est promesse de changement et d'évolution. D'ailleurs si comme moi vous n'aimez pas Noël, je vous mets en lien des contenus que j'ai créés sur ce sujet afin de mieux supporter cette période. Je vais donc me chouchouter et m'écouter et je vous invite à faire de même. Et je vous retrouve lorsque ma créativité daignera montrer le bout de sa crinière. Quand ? Je ne sais pas. Ma créativité est un cheval sauvage je vous dis, pas un bichon maltais. Alors dans le cas où je ne revienne pas avant janvier sur les réseaux, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt.